Clém, comment tu abordes cette nouvelle saison au PAUC ? J'ai envie de dire comme toutes les autres, même si elle n'est pas comme toutes les autres, parce qu'il y a des nouveaux joueurs, un nouveau staff, toute une nouvelle équipe avec un nouveau boulot complètement rechangé. Je suis impatient, simplement. Alors justement, qu'est-ce que tu as pensé de cette préparation ? Beaucoup de matchs, ça a du bien, ça a du bien et du moins bien, donc très fatigant. On a fait une préparation plus lourde physiquement que d'habitude et j'espère que ça va porter ses fruits. Alors tu as parlé du staff, il y a de nouveau Arnaud Haïs, entraîneur adjoint, mais aussi Lionel Bourget qui va s'occuper de vous, des gardiens. Que penses-tu de l'arrivée de Lionel ? C'est du pain béni, parce que ça fait 4 ans maintenant que je suis sur Aix et c'est la première fois que quelqu'un va s'occuper de moi. Donc c'est parfait. Alors comment se sont passés justement les premiers contacts avec Lionel Bourget ? Tout se passe bien, on est en bonne entente, on est en train de mettre en place des plans, des axes de travail et on essaie de s'efforcer de ne pas sortir des plans. Vous avez pu discuter déjà ensemble sur la méthode de travail à aborder, sur ce que vous allez faire tout au long de la saison ? On n'a pas discuté sur ce qu'on a fait sur le long de la saison, on a surtout discuté de ce qu'on va faire maintenant, parce que ça va vite, dans 15 jours on y est, donc il faut accélérer. Son arrivée, ça va te permettre de progresser encore un peu plus ? J'espère bien, j'espère qu'il est là pour ça, moi j'espère en tout cas que ça va me porter ses fruits et qu'il va me faire progresser, oui bien sûr. Qu'est-ce que tu connaissais de Lionel ? Peu de choses, si ce n'est que je l'ai côtoyé pendant une saison à Nîmes, et de le voir venir à Aix, dont il a déjà fait partie il y a quelques années, je suis ravi de le retrouver. Alors selon toi, les ambitions de l'équipe, on a parlé que Aix pouvait se mêler à l'accession à l'NH, il y a du monde qui postule ? Il y a du monde, et chaque année, il y en a qui s'affirment en tant que leader du championnat, et on sait très bien que chaque année, tout le monde peut être dans les hauts de tableau, après à quelle place, telle sera la question dans la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada